Hors de Libreville, direction province du Haut-Ogoué, là-bas, le concept de la CNAMG, si vous fait l'objet d'une caravane, le concept vise à immatriculer chaque Gabonais économiquement faible, où qu'il se trouve, ceci, au grand bonheur des altogovéens qui jusque-là n'avaient pas d'assurance maladie. Linda N'yumba Mungengi, Rodolphe Yele. Les départements de l'Azadie, dans l'Ogoué-Ivindo, et de la Bailly-Bricolo, dans le Haut-Ogoué, désormais dotés des unités d'immatriculation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Ce sont au total plus d'une centaine d'Ogivins et d'altogovéens qui ont été immatriculés au cours de l'ouverture de ces structures. C'est un genre de satisfaction d'avoir ma carte d'ACNAMGES pour me soigner dans les hôpitaux et alléger les tâches aux parents. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, dans la mesure où, par le passé, nous étions obligés de parcourir près de 200 kilomètres pour aller à Franceville et se faire immatriculer. Et de là avoir les agents de l'ACNAMGES chez nous, dans nos murs, ça ne peut être qu'une joie. Cette ouverture des unités départementales permet non seulement à l'ACNAMGES d'immatriculer toutes les personnes qui n'ont pas encore d'assurance maladie, mais aussi de sensibiliser ces dernières sur les prestations offertes. Cette unité-là répond à la politique du chef de l'État qui voudrait que les services sociaux de base soient au moins mis à la disposition des populations, surtout les problèmes de santé. Et à côté des problèmes de santé, nous avons d'autres problèmes de pauvreté et de précarité que l'ACNAMGES gère. Être plus proche des Gabonais économiquement faibles où qu'ils se trouvent, c'est l'objectif poursuivi par l'ACNAMGES, elle, qui entend se prêter au même exercice dans d'autres chefs lieux des départements.